Salut ! Aujourd'hui on va faire de l'art ! Plus exactement, aujourd'hui on va reprendre un ancien format de vidéo que je faisais avant qui me manquait terriblement. Les plus anciens d'entre vous, si vous êtes encore actifs, se souviennent de mes speed art. A l'époque c'était mes vidéos préférées car je pouvais faire ce que j'aimais le plus au monde, de la peinture et du montage. Je sortais mes plus beaux effets devant les yeux ébahis de mes 30 abonnés. Depuis quelques semaines, je souhaite faire une vidéo DIY, mais comme je n'arrive pas à me mettre d'accord avec moi-même sur les DIY à présenter, je me suis dit que j'allais faire autre chose de manuel. J'ai donc renoué avec mes racines car, comme disent les racistes, on n'oublie jamais d'où on vient. Ainsi, je vous présente une version améliorée de mes speed art où on peut discuter. Je me suis dit qu'on pouvait en profiter pour aborder des sujets dont on ne parle pas d'habitude, comme les films, les séries ou les petites merdes du quotidien, du genre marcher dans une flaque d'eau avec des converses, éclater une bouteille de vin à 8h du matin, faire cramer du pain, ce genre de banalités. Pour ce premier épisode, n'hésitez pas à commenter vos propositions de sujets pour le futur de cette série, si futur il y a. Pour démarrer en beauté, j'ai choisi de vous raconter mes anecdotes d'art plastique du collège lycée. Si vous saviez le nombre de trucs que j'ai entendu, vous seriez sur le cul. Commençons par le collège. Je me souviens d'un projet sur l'évolution du temps qui nous a particulièrement torturés avec mon amie Camilla. On avait prévu de le faire ensemble sur deux jours pour avoir le temps de faire les choses bien. On avait convenu que je vienne dormir chez elle pour faire la dître œuvre d'art. Toute l'après-midi samedi, on s'est tués à chercher des idées réalisables en peu de temps avec les moyens du bord. Un moment, on a craqué parce qu'on a commencé à manger de la mozzarella à 15h comme si c'était une pomme. Le lendemain matin, on a eu un éclair de génie. Prendre les Playmobil de son frère pour faire un stop-motion historique des dinosaures au bonhomme géométrique. Sauf qu'on n'arrivait à rien. On n'arrivait pas à prendre de photos avec nos téléphones merdiques. On ne comprenait rien à l'application de montage qu'on avait craqué. Et on manquait de temps car ma mère venait me chercher. On était globalement mortes de rire et en panique tout au long du week-end. Ma mère est ensuite venue me chercher alors qu'on n'avait pas fini. Elle m'a annoncé dans la voiture que mon chat était mort. Et on a fini notre projet le mercredi après-midi avec une cuillère, un dessin d'arbre et des photos floues. 7,5 sur 20. Deuxième histoire, toujours au collège, le projet s'appelait Manif Utile. Le but était de faire une manif pour n'importe quelle cause et d'en faire une performance dans la cour du collège. Notre manif, c'était celle de la neutralité. Pas de cause à défendre, panneau sans texte, on ne parlait pas, on était habillé en gris 18% et on tirait la gueule. C'était le moment le plus long de mon existence. Je me suis senti mourir une deuxième fois à l'intérieur parce que, à l'extérieur, je ressemblais un cadavre. Personne ne comprenait ce qui se passait. Certains essayaient de chercher un sens pendant que les autres se foutaient ouvertement de notre gueule. Dans un sens, on était des artistes incomprises. Mais honnêtement, j'en ai un tel horrible souvenir que les jeans gris m'effraient. Cependant, là où il y a du mauvais, il y a du bon. Et le bon, mes amis, c'était la Manif 2ème groupe. Mon meilleur pote avec son meilleur pote, on fait le truc le plus absurde possible. La Manif du cheval. Ils avaient tous des masques de chevaux et avaient des panneaux en rapport avec FINDUS et des messages du style « Soyez heureux, mangez des steaks ». Ils couraient dans tous les sens en criant et en faisant du bruit avec des cornes de brume. Tout le collège les suivait en prenant des snaps et en criant aussi. C'était le truc le plus chaotique, le plus incroyable auquel j'ai assisté. Un vrai tsunami équin. Au lycée, j'ai vraiment beaucoup d'anecdotes, mais elles sont pas toutes drôles à dire. Alors voici une petite sélection. J'ai coupé des spaghettis au ciseaux pour le projet de Mina tout en lui racontant ma vie amoureuse. J'ai eu un fouillir de 2h sur une vidéo de chien. J'ai entendu les histoires de cul les plus cauchemardesques pendant 3 ans. Je me suis embrouillé avec la prof de SVT pour lui emprunter son squelette. On a repeint par accident le sol de la cour. Et un gars s'est fait voler son casou. Cette vidéo est maintenant terminée, c'était un pur plaisir pour moi. Vous ignorez à quel point. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour plus de contenu beau gosse. N'oubliez pas la cloche quand vous vous abonnez. Likez cette vidéo pour que je sache si je continue. Commentez des sujets. Et moi je vous dis à bientôt.